Racheter la société pour laquelle elle travaillait, c'est le pari fou qu'a remporté Emmanuel depuis deux mois. Tout est parti d'une formation qu'elle a suivie grâce au fonds Gécif il y a deux ans. Après une carrière de 12 ans aux ressources humaines d'une grande entreprise, elle a choisi de quitter la vie trop récente qu'elle menait, de rallier sa passion du sport avec sa vie professionnelle. Un an de formation, un temps complet plus tard et le rêve devient réalité. J'ai monté et présenté un dossier auprès du fonds Gécif où j'ai présenté mon projet professionnel, la manière dont je comptais transposer mes compétences d'un secteur d'activité vers un autre, tout en précisant bien sûr la nécessité de me former. Et puis ça a été validé, ce qui aussi m'a encouragée dans ma démarche. Après un an en tant qu'employée dans le métier de ses rêves, elle envisage déjà de créer sa propre société. Le directeur de l'entreprise pour laquelle elle travaille doit partir à l'étranger et c'est l'opportunité qu'elle décide de saisir, toujours accompagnée par le fonds Gécif. Aujourd'hui, chef d'entreprise avec une salariée, elle a réalisé son rêve. L'objectif était d'enseigner le pilates en créant mon propre studio. Il se trouve que l'opportunité s'est présentée de racheter celui-ci et ce que j'ai fait. Donc je suis une prof de pilates, dirigeant de l'entreprise heureuse. Comme elle, dans la région PACA, près de 187 personnes ont été accompagnées dans la création et la reprise d'entreprise en 2010. 52% des demandes ont été faites par des femmes, 29% par des seniors. Comme quoi, l'âge n'est pas un frein dans la réalisation de ses rêves. Pour tout connaître sur les formations professionnelles, rendez-vous au Doc Place de la Joliette le 24 mai pour le deuxième forum des évolutions professionnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !